La personne du jour La personne du jour, c'est Omar Sy, que vous connaissez probablement. Et on va découvrir Omar Sy, comme d'habitude, comme on le faisait avant, avec quelques petites choses. Allez, et bien sûr, sous forme de dictée, comme d'habitude. Première chose concernant Omar Sy. Omar Sy est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français, né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Ça commence à arriver les quatre choses que nous cherchions. La première chose, et bien c'est producteur. Producteur, vous l'écrivez bien. Ça n'est pas très très difficile, je dois dire, mais je vous félicite quand même. P-R-O-D-U-C-T-E-U-R, un producteur. Ensuite, c'est réalisateur, réalisateur, attention, R-E-A-C-C-A-T-E-U-R, réalisateur. Scénariste, c'était la troisième chose que nous cherchions. Scénariste, vous l'écrivez, S-C, on ne le prononce pas. E-A-C-C-A-G-U-N-A-R-I-S-T-E, scénariste, ça n'est pas scénariste, c'est vraiment scénariste. Et la dernière chose, et bien c'est humoriste. Humoriste, H-U-M-O-R-I-S-T-E, humoriste. Donc producteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Allez, on continue avec la deuxième chose, et bien concernant Omar. On y va. Voilà. Il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ça ensemble. Première chose, c'est le verbe accéder. Ici, le verbe accéder, verbe régulier, ici on le conjugue à la troisième personne du singulier. Accède, A-C-C-E, accent grave, D-E. Il accède. Ensuite, c'est un substantif. Notoriété, vous l'écrivez bien. N-O-T-O-R-I-E, accent aigu, T-E, accent aigu. Ensuite, participe présent, formant, le verbe s'est formé, formant, F-O-R-M-A-N-T. Et finalement, comique, encore une fois, C-O-M-I-Q-U-E. Donc, il accède à la notoriété en formant avec Fred Testo le duo comique Omar et Fred. Et franchement, c'était très très bon. Ils avaient un programme qui s'appelait le service après-vente. Et c'était très très drôle. Allez, numéro 3. Numéro 3, on y va. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable, qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. En 2011, il tient, aux côtés de François Cluzet, la vedette du film Intouchable, qui est au premier rang du box-office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, chérie Lynn qui nous dit, désolé, « Hoon » est un mot d'argot australien. Mais vous devriez adopter le terme en français. Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est difficile à adopter si on ne sait pas ce que ça veut dire. Et Mr. Peter qui dit, j'ai vraiment aimé votre série avec votre fils en jouant à Fall Guys, mais vous n'avez fait aucun épisode depuis. Non, Mr. Peter, vous savez pourquoi ? J'ai dit à Nicolas, j'ai dit, tiens, c'est sympathique Fall Guys, on pourrait continuer. Et il a dit, non, Fall Guys, c'est nul maintenant. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Et ce n'était pas clair. Chérie Lynn, pas de main, pas de chocolat. Non, alors chérie Lynn, non. L'expression, ce n'est pas pas de main, c'est pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est le grand classique, effectivement, parce que ça rime. Allez, on continue. Donc ici, nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est un substantif et c'est vedette. Donc féminin, V-E-D-E-T-T-E, d'accord ? Tenir la vedette, c'est une expression qu'on a. Ensuite, rang, ici, substantif masculin, R-A-N-G. Le rang. G final, totalement muet, d'accord ? Troisième, ici, vous l'écrivez, T-R-O-S-I-E, accent grave, M-E. Pour l'instant, c'est bien écrit, pas de problème. Et puis, succès, succès, on l'écrit, S-U-C-C-E, accent grave, S, c'est masculin, un succès. Allez, la dernière chose concernant, où est-ce que c'est la dernière ? Je pense que ça doit être la dernière, oui. On y va. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. Allez, écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Allez, Mélissa Madrid nous quitte. Au revoir et à bientôt. Alors là, là, c'était pas très très difficile. On avait trois choses. 2021, eh bien, 2-0, 2-1. Ça, je pense que vous l'aviez bien entendu. Série, c'est féminin, on l'écrit, S-E, accent aigu, R-I-E. C'est donc la série. Et diffusée, diffusée, bien sûr, doit être au féminin, puisque c'est la série. Vous allez mettre le E à la fin, D-I-F-F-U-S-E, accent aigu, E. Diffusée, en 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. Si vous avez regardé la première saison, moi, j'avais trouvé que c'était très très sympathique. Et apparemment, la deuxième saison sera diffusée cet été. Donc ça, ça peut être assez sympathique. Sophia qui dit, on attend la saison 2. J'ai entendu dire que la saison 2, c'est pour l'été. Je ne sais pas exactement quand. Alors, j'aime bien l'explication de Ice Cubes pour le corbeau. Merci. Écoutez bien, écoutez bien, c'est notre exercice dans lequel vous devez écouter les mots, bien évidemment. Et surtout, écrire le mot que vous entendez. Alors, une petite seconde. Je dois bien sûr préparer. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour moi et pour vous aussi. Et je me mets au bon endroit. Allez, c'est parti. Voilà. Donc le premier, le voici. Je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter et d'écrire le mot que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, s'il vous plaît, écrivez le mot. Et le mot, c'est... Barbarie. Sous-titrage ST' 501 Alors, Alberto nous rejoint. Bonjour, Alberto. On n'oublie pas... On n'oublie pas de cliquer. Merci beaucoup. Le mot que nous recherchions ici, eh bien, c'était le premier, c'était barbarie. Nous sommes d'accord. Bon, pour tout le monde, c'était clair. Regardons les deux. Barbarie, c'était le A. Et le B, eh bien, c'était barbarisme. D'accord ? Le A, barbarie. Et le B, barbarisme. Allez, on y va. Attention. Le deuxième et le deuxième. Écoutez bien, s'il vous plaît, écrivez le mot que vous entendez. Blanchiment. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde, Olga nous rejoint. Bonjour, Olga, comment allez-vous ? Alors, blanchiment, eh bien, c'était le premier. Vous voyez qu'on l'écrit B-L-A-N-C-H-I-M-E-N-T. Blanchiment. Allez, les deux, on est d'accord. Le premier, que nous avions, A. Blanchiment. Le deuxième, blanchissement. D'accord ? Je n'insiste pas trop sur le S. Blanchissement. D'accord ? Blanchiment. Blanchissement. Allez, on continue avec le troisième. Le troisième, écoutez et écrivez, s'il vous plaît. Scission. Allez-y. Alors, Amla qui dit, moi, je, et, considéré comme malpoli, mais pas toi, tu. Non ? Non, parce que le concept, Amla, le concept de cette notion de politesse, c'est qu'il ne faut pas être orgueilleux. C'est-à-dire que si vous dites, moi, je, c'est justement pour vous mettre d'une façon au-dessus des autres personnes. Donc, c'est ça qui est considéré comme malpoli, finalement. C'est ça qui est le plus, le plus problématique dans cette histoire. Allez, on continue. Donc, c'était le B, et je pense que vous l'avez plus ou moins bien écrit. Ouais, c'était Scission. Scission, nous sommes d'accord que vous l'écrivez. S-C-I-S-S-I-O-N. Scission. Allez, on va faire les deux. Le premier, A, session. Une session. Le deuxième, scission. Une scission. Session, scission. Allez, on continue avec le numéro 4. Et le numéro 4, eh bien, le voici. Écoutez bien. Con-si. Allez-y. Amla, ça n'est pas de l'humilité. Ça n'est pas de l'humilité, c'est de la politesse. Oui, Yohana, on peut utiliser les autres formes. Et si vous voulez, encore une fois, vous pouvez dire « moi, je ». Mais on considère que c'est un petit peu, voilà, vous mettez trop l'accent sur vous. Si vous dites « moi, je », ça n'est pas nécessaire, finalement. Alors, oui, c'était le premier, c'était concis, concis. Vous voyez qu'on l'écrit C-O-N-C-I-S. Alors, je vais vous proposer les deux prononciations. Le A, qui était celui que nous avions, concis. Et le B, qui est conscrit. On prononce le S ici aussi, conscrit. Donc, le A, concis. Le B, conscrit. Con-si, conscrit. Allez, on finit avec le numéro 5. Et le numéro 5, eh bien, le voici. Écoutez bien et écrivez. Collusion. Allez-y. Alors, Mélissa Madrid nous rejoint. Bonjour, Mélissa. On n'oublie pas, Mélissa, de cliquer. De cliquer, de cliquer, cliquer. Alors, regardons ensemble. Regardons ensemble. C'était le B, et c'était collusion. D'accord ? Vous l'écrivez. C-O-L-L-U-S-I-O-N. Alors, on va faire juste les deux. La première chose, collision. Collision. I-I-I-I. Collision. Et la deuxième, collusion. Collision. Collusion. Encore une fois. Collision. Collusion. Collision. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le livre du jour. Le livre du jour, c'est un livre qui s'intitule La culture du narcissisme. Et bien sûr, nous allons le découvrir en quelques points. Première chose, la culture occidentale est en crise. Le narcissisme moderne, terrifié par l'avenir, Ah pardon, le narcissisme moderne, terrifié par l'avenir, méprise la nostalgie et vit dans le culte de l'instant. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous sommes à la recherche de quatre choses. La première chose, eh bien, c'est l'adjectif occidental, qui doit être au féminin, puisque culture, c'est féminin. Et vous l'écrivez O-C-C-I-D-E-N-T-A-L-E. Occidental. Ensuite, terrifié, terrifié, nous parlons du narciss, donc ça doit être au masculin. T-E-R-R-I-F-I-E, accent aigu. Ensuite, méprise, c'est le verbe mépriser, qu'on conjugue ici au présent. Troisième personne du singulier, il méprise. M-E, accent aigu, P-R-I-S-E. Et puis, encore une fois, un verbe, vivre, conjugué, là encore, à la troisième personne du singulier, V-I-T. Voilà, deuxième chose concernant ce livre. Dans son refus, proclamé de toutes les formes d'autorité, le narciss se soumet à l'aliénation consumériste et au conseil infantilisant des experts en tout genre. Écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, c'est, eh bien, le substantif refus. Le refus, eh bien, c'est du verbe refuser. Souvenez-vous, le verbe refuser, R-E-F-U-S-E-R, verbe régulier du premier groupe. Nous construisons, eh bien, le substantif, le refus, R-E-F-U-S. Le S final, on ne le prononce pas. Ensuite, les formes. Formes doit être au pluriel, F-O-R-M-E-S. Et puis, le verbe se soumettre, verbe pronominal, se soumettre. Ici, troisième personne du singulier, soumets, S-O-U-M-E-T. Souvenez-vous, se soumettre, soumettre, c'est comme mettre. Je mets, T-S. Tu mets, T-S. Il, elle met, T. Je soumets, T-S. Tu soumets, T-S. Il, elle soumet, T. Et la dernière chose, c'est un adjectif. L'adjectif consumériste. L'adjectif sera de la même forme si c'est le masculin ou le féminin. Ici, aliénation, c'est féminin, mais donc consumériste. Vous allez l'écrire, C-O-N-S-U-M-E, accent aigu, R-I-T-S, ah pardon, R-I-S-T-E. Consumériste. On continue avec le troisième point concernant, eh bien, les personnes narcissiques. Décortiquant la personnalité typique de l'individu moderne, Lash met en lumière ce paradoxe essentiel qui veut que le culte narcissique du moi en vienne à détruire l'authentique individualité. Décortiquant la personnalité typique de l'individu moderne, Lash met en lumière ce paradoxe essentiel qui veut que le culte narcissique du moi en vienne à détruire l'authentique individualité. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il nous manque, il nous manque uniquement 4 likes. 4 likes et nous allons passer les 100. Et là, ce serait très j'en dit. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est le moment où jamais. Allez-y. Alors là, on était à la recherche de 4 mots, comme d'habitude. La première chose, c'est du verbe décortiquer. Alors, c'est vrai que c'est un verbe qui est assez long. Décortiquer. Ici, eh bien, vous avez le participe présent décortiquant. D-E, accent aigu. C-O-R-T-I-Q-U-A-N-T. Décortiquant. Ensuite, c'est le verbe mettre. Verbe mettre, conjugué à la troisième personne. Du singulier présent M-E-T. Il met. Et puis ensuite, adjectif narcissique. Masculin, féminin, c'est la même forme. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Vous l'écrivez. N-A-R-C-I-S-S-I-Q-U-E. Narcissique. Et finalement, détruire. Le verbe détruire qui doit être à l'infinitif. D-E, accent aigu. T-R-U-I-R-E. Voilà. Je vois 99 likes. Je ne vois pas 100 encore. J'appuierai quand je verrai 100 likes sur mon compteur. Alors, Nayam, Nayam. Click on the like first and then I will tell you something. Eh oui. Eh oui. J'avais peur. J'avais très, très peur. Je pensais que nous n'y arriverions pas. Mais nous l'avons fait. Merci beaucoup. Si c'est Nayam qui a cliqué. Merci. Merci. So Nayam, this lesson is in French only. But then after the weekend, on Monday, it will be in English and in French. D'accord? So this is the way it goes. And that's the reason why I will only speak French right now. Allez, on continue. Christopher Lash déroule le fil d'une analyse souvent subtile, nourrie de psychanalyse et de sociologie. Écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, si on regarde les mots que vous deviez trouver. La première chose, c'était dérouler. Le verbe dérouler, verbe régulier, assez facile à conjuguer. Sous-titrage Société Radio-Canada